Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis dans mon fauteuil pourquoi pas courage ce soir pour rien faire parce que je suis complètement cassé ça m'énerve c'est le double menton je suis complètement cassé j'ai fait un peu de broderie aujourd'hui hier aussi un petit peu mais bon j'ai pas fait comme d'habitude et du coup tout à l'heure je sais plus je vais dans ma pièce devant et j'ai fait froid dans la pièce et chouchou me dit c'est normal tu as mis un meuble devant le radiateur c'est vrai il ya quelques semaines j'avais mis un meuble un meuble télé qu'on ne se sert plus mais que je me sers pour mettre mes plantes tout ça il était il est devant la fenêtre mais en dessous de la fenêtre il ya le radiateur et c'est vrai que c'est que du coup la chaleur est bloquée je suis allée par là j'ai rien dit à chouchou et puis j'ai commencé à bouger les meubles du coup je suis complètement cassé mais je jure il n'y a pas un endroit où j'ai pas mal mal de partout je le sais important que je peux pas faire des trucs comme ça mais puis après chouchou est quand même venu mais qu'est ce que tu fais je t'occupe s'il va pas oh là là puis bon ce matin c'était les courses après il ya j'ai fait un peu de broderie après il ya le drive qui est venu j'avais fait des courses mais il ya les courses que j'avais pas donc je là j'ai fait venir le drive en livraison donc il fallait tout ranger avec la salle je fais chouchou et puis après je me suis mis à faire ça mais comme j'avais j'avais beaucoup de choses en bas qui n'est même à cause de la broderie tout ça j'ai plein de trucs par là j'en avais un peu marre de voir tout ça là surtout dans la pièce de l'entrée j'ai tout remonté en haut descendre monter descendre monter et bouger le meubles passé l'aspirateur bon oh j'ai plus l'habitude et du coup je suis cassé je me suis mis dans mon fauteuil ce soir je ne ferai rien j'ai même pas le courage de sortir une broderie ou mon tricot je pense que j'irai me coucher je vais regarder une vidéo deux et puis je crois que j'irai me coucher de bonheur mais voilà alors du coup pour y aller en douceur je vous ai pas fait de vidéo non plus aujourd'hui du coup ça m'énerve ce double entendre oh si je restais comme ça votre avis voilà bien non je sais on s'en fout mais ça c'est tout le point que j'ai pris je vais faire ça je vais mettre que des cols roulés comme ça voilà je mets que depuis la colle roulée alors du coup il ya comment je suis oublié armel qui m'a qui m'a tagué dans la semaine alors je ne sais pas si j'ai déjà fait ce nul ce tag ça me dit rien je pense pas l'avoir déjà fait bon si je l'ai déjà fait j'en fais pas beaucoup moi de ta guerre donc mais bon donc du coup j'ai décidé de répondre à ce tag alors c'est un tac qui a été créé par kiméline voilà et alors je sais qu'il est en deux parties donc comme armel je vais vous faire la première partie aujourd'hui quand j'aurai la deuxième je vous ferai la deuxième partie voilà ça vous fera deux vidéos tant mieux allez on commence quelle est ma couleur préférée j'aime bien la couleur jean parce que j'adore je suis toujours en jean j'aime bien le bleu j'ai pas vraiment une couleur préférée j'ai le noir ça je mets souvent du noir j'aime bien aussi si le tout ce qui est les tons violets par violets voilà ça j'aime bien voilà plage campagne ou montagne alors j'aime bien les trois mais ça dépend comment pour la campagne moi j'y habite donc moi j'ai pour ainsi dire toujours vécu à la campagne à paris quand j'étais jeune j'étais à la campagne maintenant que je suis vieille je sais non vous allez me dire je suis pas vieille c'est une blague je suis encore à la campagne c'est un grand village mais voilà à la plage alors j'ai horreur de faire la crevette sur la plage allongée j'ai horreur de ça je vais jamais dans l'eau à la mer parce que je ne sais pas nager alors si j'ai bien été mettre les doigts de pied tout ça mais je ne sais pas nager donc j'ai peur de l'eau j'aime bien me promener mais sur la digue voilà et la montagne la montagne j'aime bien mais celle où on se promène savez comme les pyrénées pas là où il ya des rochers tout simplement la petite montagne voilà alors troisième question introverti ou extraverti 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 moi un chien dans la rue avec un chapeau je lui parle donc je parle facilement même aux personnes que je connais pas puis bon je comment je vais dire je me mets plus pas mettre plus en avant mais comment je vais expliquer il ya quelque chose à faire je vais être la première à y aller tout ça par contre chouchou lui il est introverti lui non s'il connaît pas la personne il n'y parle pas d'ailleurs des fois quand on est à deux il me voit parler avec quelqu'un que je connais pas tu connais ben non chien ou chat bah à votre avis les deux la question ne se pose pas moi c'est les deux c'est les toutous et les minous quel est ton film préféré alors mon préféré c'est un vieux film je peux le voir 10 fois 20 fois 30 fois je m'en fous c'est les tontons flingueurs j'adore ce film j'adore ce film et à chaque fois qu'il passe à la télé c'est sûr que je vais le mettre et pourtant je connais par coeur mais donc voilà c'est celui-là c'est les tontons flingueurs que ferais-tu avec un million d'euros ou à million d'euros déjà peut-être pas acheter une maison mais parce que mon outrage ça sert à rien d'acheter non en louer une d'accord mais un peu plus grande un peu plus maison un peu moins courant d'air voilà et puis peut-être changer mes meubles à certains de mes meubles si enfin presque tous oui parce que tous avoir une pièce comme ici un géo donc je pourrais tout ranger changer la voiture payer les crédits ne plus rien de voir à personne ça c'est important ce serait même en premier ça oui donner un peu à mon fils voilà mes voyages et pardon on n'est pas très voyage puis non on changerait pas de région ni tout ça c'est sûr mais moi changer de voiture changer les meubles changer de maison mais en restant toujours en location c'est peut-être bizarre mais voilà quel métier voulais tu faire quand tu étais enfant alors quand j'étais toute petite je m'en rappelle plus ça remonte pas trop loin mais par la suite je voulais être décoratrice d'intérieur et etalagiste d'alagie c'est la personne qui décore les vitrines des magasins et je voulais faire ça j'ai toujours bien aimé j'ai d'ailleurs j'ai d'ailleurs pris des cours j'étais à l'école pour ça mais bon j'ai ici par où on habite la décoration de l'intérieur ça n'intéresse pas grand monde mais c'est ce que je voulais faire et tu du matin ou du soir alors le soir je traîne je des fois je me force même à traîner ça c'est pas bien je traîne le matin bon il me faut un temps d'adaptation après le réveil non mais on va dire je suis plutôt du soir voilà quel est le premier concert auquel tu es allé alors dans ma vie personnelle je ne suis jamais allé à un concert par contre dans ma vie professionnelle en tant que cire de vie j'ai vu un concert parce que la petite dame dont je m'occupais qui était handicapé était une fan de obispo et donc quand il est venu à lille elle m'a dit tu viens avec moi parce qu'elle ne pouvait pas y aller tout seul toute façon donc j'étais avec elle pour aller voir le concert d'obispo mais bon j'ai pas bien vu parce que alors il y avait la salle là bas c'est zénith ouais je crois il ya un petit étage où toutes les personnes qui sont fauteuil roulant tout ça des personnes handicapées peuvent se mettre comme ça sont formes elles sont pas embêtés mais elle n'a pas voulu c'est une c'était une têtue un c'était vraiment une têtue mais du coup on n'a pas eu le droit de se mettre près de la scène par mesure de sécurité parce que s'il se passait quelque chose les premières personnes qui sortent c'est ceux qui sont dans le fond et puis après voilà et du coup on était tout dans le fond à un moment jeudi batte je vais mais je vais avancer je vais vous prendre des photos comme ça en plus demain on aura des photos à regarder tout ouais je me suis fait rembarrer par par les vigiles c'est une bonne femme en plus elle m'a engueulé je lui dis mais oui mais j'explique n'a rien voulu savoir voilà c'est le seul concert où je suis allé bon c'était pas mal au bispo j'aime bien mais je suis pas fan fan mais j'aime bien quel est ton quel est ton numéro fétiche le 13 moi j'aime bien le 13 je suis pas superstitieuse pour ce chiffre là donc non mais moi le 13 j'aime bien quelle est ta série préférée ou là alors cherche le nom il y en a plusieurs mais j'aime pas les séries comme la plupart regardent sur netflix tout ça ça j'aime pas je suis plutôt classique j'aime bien alors j'ai dû maintenir les titres par contre là comme en ce moment on se refait là on l'avait déjà vu mais on se refait je mange mes cheveux la série des enquêtes de verra je sais pas si vous connaissez mais c'est anglais j'aime bien parce qu'elle est inspecteur chef inspectrice chef elle engueule tout le monde il est toujours en train d'engueuler tout le monde j'aime bien ça j'aime bien vous allez me trouver vieux jeu mais bon moi c'est ce que j'aime barnaby voilà tous les trucs comme ça mais alors est-ce que j'en ai vraiment une préférée non c'est un style de série que j'aime bien donc ce style-là les styles de les enquêtes de verra de barnaby de voilà tous et tous ce genre là quelle langue étrangère par le tue aucune je ne parle aucune langue j'ai appris à l'école bien sûr j'ai appris l'anglais l'allemand et le latin au latin me demandait pas ça c'est complètement partie de ma tête l'allemand aussi bon à part deux trois mots l'anglais je vais encore savoir dire des toutes petites phrases ou mais c'est très 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 loin très loin et par contre si un anglais comme des fois la télé youtube là les anglais les américaines tout ça je comprends rien ce qu'ils disent mais alors strictement rien donc c'était pas ma matière la plus ma matière la plus forte à l'école où aimerais tu voyager alors nous c'est la france qu'on aime bien voyager en france il ya plein de beaux coins en france un avant d'aller à l'étranger sinon il ya un endroit où j'aimerais bien bon je n'irai pas mais puisque maintenant bon c'est vrai que je vois mon cadre il est sale là où j'irai où j'aimerais bien aller où j'aurais toujours voulu aller c'est en italie mais en italie dans le nord de l'italie parce que mon grand père était italien et j'aurais toujours rêvé d'aller voir là où il où il est né donc mais bon ça ne se fera jamais de toute façon donc j'ai regardé les images les photos tout ça les vidéos sur internet et puis ça je sais est une personne qui aime planifier où es tu impulsives alors j'aime bien planifier je suis toujours le contraire voilà il était un moment où j'avais comment on appelle ça un planeur puis j'ai essayé de prévoir des choses de ma taux carré donc je je m'y tenais pas pas comme tout à l'heure l'histoire de bouger tous les meubles voilà ça m'est pris ça m'a pris d'un coup comme ça voilà c'était pas prévu j'ai été dans la pièce puis allez badaboom j'ai tout bougé non en fin de compte non je planifie pas à part des rendez vous voilà mais sinon je planifie pas les choses donc quel pays voudrais tu vivre en france en france tout simplement façon pour trouver pire ailleurs c'est peut-être mieux ailleurs mais non non en france on y est bien quand même malgré tout ça tous les petits tous les petits soucis qu'on peut avoir voilà non pas de pays particuliers je reste en france je suis chauvin donc voilà bah écoutez c'était la dernière question c'était la dernière question de de la cette première partie je sais pas quand est ce qu'il y aura la deuxième je vous dirai vous verrez par contre alors je dois comme il y en a peut-être déjà beaucoup qui l'ont qui l'ont fait qui vais je tagui je vais taguer d'abord les passions de passy voilà et puis une petite deuxième 1 1 je sais pas si elle a déjà fait non plus mais bon celle l'a pas fait bon on va on verra les passions de mélissa puis et puis et puis un grand six ans le nom complet de sa chaîne mimique et ses loisirs créatifs voilà donc j'en ai pas les trois il y en aura bien au moins une qui va faire le tag on verra bien le fond c'est bien si elles l'ont déjà fait bon bah désolé si vous vous avez envie de faire ce tag ben allez-y de façon je remettrai les questions en barre d'infos voilà en désolé pas d'autres vidéos aujourd'hui trop fatigué mais bon c'est pas grave ça ira mieux demain demain c'est le journal créatif vous le savez donc j'espère que je serai plus en forme et sinon bah écoutez je vais vous laisser voilà et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous ous-titres par Jérémy Diaz 1 2 1 1 1 2 1 1